Il n'a pas l'air, je ne peux pas l'expliquer. Il n'en est rien puisque tout ceci n'est qu'une illusion. Et donc je me pose vraiment la question, sans vouloir me spoil, attention et ne me spoilez pas en commentaire. Mais voilà, je me pose vraiment la question, est-ce que tout ceci n'est finalement pas une simulation ? Ou est-ce que c'est juste cette salle qui a des écrans au lieu de... Oh là là, regardez, c'est la Terre là-bas. On a la Lune ici. Ce qui pourrait nous donner un indice sur le fait qu'on est en orbite autour de la Lune. Ça, ce n'est pas un souci. On est en orbite autour de la Lune. Mais pourquoi on était plus proche de la Terre tout à l'heure ? Dans un autre épisode, on était plus proche de la Terre que de la Lune. Donc déjà là, ça prouve qu'il y a un truc pas cohérent. Ou alors c'est moi qui n'ai pas tout suivi. Dans tous les cas, les amis, pour cet épisode, comme convenu, on va terminer cette salle qui est un cul-de-sac. Nous sommes précisément dans la passerelle de Talos One et on va devoir se rendre, me semble-t-il... Je ne sais plus où on doit se rendre. Bref. Ah, au quartier d'équipage, tout simplement. Oui, on doit aller au quartier d'équipage. Mais donc d'abord, on va juste aller dans la salle de briefing. On a un petit monstre à affronter. Un petit monstre, si je puis dire. Un grand monstre à affronter. Sachant qu'on n'a absolument plus de ressources pour l'affronter. Voilà, on a 14 munitions de glu, 8 balles de pistolet. Fusil à pompe, n'en parlons pas. Si, 3 balles quand même. Donc bon, ce n'est pas gagné. Et on a un écran ici que je n'avais même pas fait gaffe. Eh ben voilà ! Oui, en fait, ça répond à ma question. Ce n'est peut-être pas non plus tant une simulation que ça. C'est juste ici. Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Oh, mais attendez ! Rallume ! Avance rapide. Pause. Inverser. Stylé. Et là, on a... Niveau direction. Attends, quoi ? Niveau R&D. Ah ! Voilà, on n'a pas les mêmes... Niveau ingénierie. Ouais, bon d'accord. Incroyable ! C'est fou ! Ah ! Non, par contre, c'est un truc de fou. Il y a des salles de briefing. Mais tu rigoles ou quoi ? Mais tu rigoles ou quoi ? Salles de briefing. Ah, mais je n'en ai pas besoin de façon de la carte. Je n'en ai pas besoin de la carte d'accès, c'est débile. Mais par contre, je ne l'avais pas vu le cadavre. C'est quand même révélateur. Des fois, tu ne vois pas forcément tout. Bon ! Du coup, tu vois, tu peux passer par là sans aucun problème. Mais bon. Maintenant qu'on a la carte. Voilà. Bon ! Alors, sauvegarde rapide. Et on va voir comment on va... Comment on va se débrouiller. Euh... Charge IUM. Oh non, il y a aussi des... Oh non, il y a aussi des trucs là. Oh, terrible. Eh bien, vous savez quoi, en vrai ? En vrai, de vrai. On peut passer par là ? Attends. Là. Ah ouais. Ah ! On m'a fait peur ce con. Hop. Voilà, impeccable. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah ! Ça va, je rigole. Faites un coup. Voilà. Voilà. Salut mon gars. Je suis là. Oui, je suis là. Moi aussi, ça tombe bien. Oh. Pièce détachée, on prend. Des fois, la seule solution, c'est de fuir. De toute façon, il ne reste plus... Il ne reste plus beaucoup de vie là. Donc, c'est impeccable. Et là, en vrai, on pourrait le prendre par derrière. On pourrait le prendre par derrière. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Voilà. Reste au sol. BAM. Merci. Donne-moi tout ça. Hugo, quoi ? Ça, je prends ? Hugo Psy ? Voilà, ça, c'est fait. Et on mange. Des tomates. C'est bon, les tomates. Alors, des cookies. Voilà. Qu'avons-nous là ? Des blinirus. C'est bon, ça. De l'eau, c'est bon, ça. Par contre, attention, parce qu'il y a un truc à quatre pattes qui se promène. Normalement, si je ne dis pas trop de bêtises. Oh, plantes fabrication de kits de secours. Mais on s'en fout, j'ai déjà ça. Perry Fulbright. Impeccable. Bon, ça, je ne peux pas prendre. Ce n'est pas bien grave. Oh, je peux craquer. Coffre de la passerelle. Impeccable. Allez, c'est parti, les amis. N'oubliez pas le pouce bleu, si cette let's play vous plaît. Oh là là, je fais n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. On avait largement le temps. Et on récupère. Modificate. Je savais que tu étais là, mec. Je l'ai dit avant. Viens voir. Paf ! Voilà, maintenant, je te fais des grandes charges. J'ai compris comment on joue, maintenant. Donc, tac, tac, tac. Ça, je prends. Alors, surtout, ça, je prends les neuromods. Oh, neuromods, les gars, attendez. Emetteur d'onde zéro. Un appareil expérimental. Lorsqu'il explose, libère une onde nullifiant le psy. Il peut être lancé ou attaché à une surface. Il y en a... Il y en a... Il y en a... J'en ai besoin de ça. J'en ai besoin. Je prends. Et modificateur d'armes. Euh... Pfff. Zila. Rien à faire. Par contre, neuromod, c'était pour quoi ? Je savais. Je crois que c'était le hacking. Non, je sais plus. Piratage 3. Non, alors, c'est pas ça. C'était réparation 2. Non, attends, attends, pas de bêtises. Pas de bêtises, les gars. Je sais que j'en avais besoin pour un truc. Euh... Kit de secours jusqu'à 300%. Piratage 3. Mais non, mais attendez. Mais attendez, c'est pas possible. Là, force physique 2. C'était pour ça que j'en avais besoin, je crois. Bon, ben pour le moment, pareil, je vais pas l'utiliser parce que je suis pas face à une situation où j'en ai besoin. Donc, ce serait vraiment bête de ma part. On mange tout ce qu'on peut. Euh... Mais d'ailleurs, en plus, je suis bête. Je dis que j'ai pas de place dans l'inventaire. Bouge pas. Bouge pas, mon grand. On va trier. Et là, il y a plein de trucs qui se mangent, normalement. Euh... Popstar. Boum. Boum. Euh... Bon, ce sera déjà pas mal. Voilà, comme ça. Modificateur d'armes, je peux direct l'utiliser. Tac. Avec le fusil à pompe. Vitesse de rechargement. Voilà. C'est impeccable. Et voilà. Alors, qu'avons-nous là dans cette magnifique salle ? On a du papier. Hop là, tout cassé. On a une poubelle avec une peau de banane. On a ski Braxton. Très bien. Des popstars. On boit, on boit, on boit. Je vais faire une overdose de boissons énergisantes. Cigares usagées. Encore des canettes. C'est bon, ça. Et ça m'a rechargé mes pouvoirs psy. Et ça, c'est important. Euh... Très bien. Notre Terre. Notre Lune. Et notre... Euh... Ah... Mais non, mais c'est ça. Oui, non, mais j'ai rien dit. Du coup, on est bel et bien en orbite autour de la Lune. On est bel et bien en orbite autour de la Lune. Et donc, les vaisseaux, voilà, sont envoyés à Seattle, si je dis pas de bêtises. C'est pas censé être Seattle, ça, en tout cas. Mais bon, bref, peu importe. Une note. Joyeux anniversaire, Izumi. Oh, c'est mignon. Une arbalète hier. Du vin. Allez, on boit un coup. On s'est sûr qu'une bouteille d'un coup, ça fait un peu tourner la tête. C'est évident. Et bien, voilà, on aura tout vu. Et bien, de cette salle de réunion. Et donc, on va pouvoir repartir, les amis, sur notre quête principale. Je le rappelle, les amis, il va falloir tout simplement localiser les échantillons vocaux. Donc, dans le quartier de l'équipage. Et fouiller la cabine de Daniel Shaw pour trouver des échantillons vocaux. Donc, tout ça, c'est dans le quartier de l'équipage. Donc, c'est juste en dessous. Et je commence à comprendre, au bout du 11e épisode, le fonctionnement de cette carte. Ça veut dire qu'en gros, pour aller là, il faut que je retourne à l'arborotium. Tu vois, t'as compris ? Voilà, il faut aller à l'arborotium pour aller au quartier de l'équipage. Très bien. Ok. Allez. C'est parti, direction le quartier de l'équipage. Donc là, on avait tout vu, c'était la capsule d'évacuation. Oui, on retourne donc à l'arborotium. Ça, c'est parfait. Hop là. Excusez-moi, la première fois que je fais une petite folie durant ce let's play, là, je me permets de boire un petit chlouc de café, là. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, ça s'est fait. Là, c'était la passerelle de Talos 1. Ok. Donc, on remonte à l'arborotium. Bah, je suis content d'avoir safe la zone, en vrai. J'ai tout safe ici, hein. Alors, dans l'arborotium, il manque encore un monstre. Bonjour. Il y a encore un monstre là-bas. J'adore la musique, par contre. Fantôme thermique. Oh, monstre. Ah. Alors. Ouais. Ouais, 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 ouais. Échapper au cauchemar. Mais c'est nouveau, ça. Putain, mais c'est... Fous-moi la paix, mec. Fous-moi la paix, en vrai, non ? On l'a déjà eu dans l'avant-dernière épisode, souvenez-vous. Ce fameux cauchemar. Alors. Oh, le bâtard. Je remonte. Voilà, ça, c'est le cauchemar. Donc, je ne suis pas obligé de le tuer. Vladimir, cauchemar. Par contre, il y a lui qui va me faire chier. Allez, résiste. Là, il faut résister. Pendant deux minutes, interminable. Oh, putain. Ouais. Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça m'effraye, hein. Allez, je me barre. Ah oui. Ah oui. À tout moment, il apparaît... À tout moment, il apparaît derrière moi. Oh, putain. Oh, putain. Une minute à venir, je me chie dessus. Je me chie dessus. En fait, lui, il sait tout le temps où je suis. Je crois. Je crois que lui, il arrive à savoir où je suis à chaque fois. Oh. Oh, je crois que je l'ai brain. Je crois que je l'ai brain. Oh, le bâtard. Ah ouais, ça passe à travers et tout. Arrête. Arrête. Oh la vache. Allez, encore 45 secondes à tenir. Après, on sera tranquille. Ouais, c'est un petit peu pénible ça parce que... C'est pas évident. Bon, il suffit de courir en vrai. Déplacement. Parce que je suis pas obligé de le tuer. Oh la la. Oh la la la. Allez, 30 secondes à tenir. 30 secondes à tenir, messieurs, dames. Alors après, il y a le fantôme thermique, évidemment. Il passe par où, par là ? Oh la vache. Allez, 20 secondes. Eh, mais c'est Godzilla. C'est Jurassic Park. C'est incroyable. Allez, encore 15 secondes et ça va le faire. Oh, il me tire dessus et tout. Mais c'est un enfer. Allez, 5 secondes le cauchemar là. Oh la la. C'est le cas de le dire. C'est un vrai cauchemar. Voilà. Allez, c'est fini. C'est fini là. Mais c'est fini. Mais c'est fini là. Voilà. Oh, c'est pas possible. Échapper au cauchemar, voilà. Ah, mais c'est pas vrai. Putain, il voulait vraiment, il voulait vraiment ma peau, lui. Bon. Maintenant que ceci est fait, messieurs, dames, les amis. On a, je rappelle, récupéré plein de cartes d'accès, en vrai. Alors, je sais pas lesquelles. Mais en vrai, par exemple, ici. Est-ce que je l'ai, peut-être ? J'arrive. Ah non, il faut un code. Je l'ai toujours pas, ce code. Storage AR01. Et nous, il faut qu'on aille, je le rappelle. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on trouve le moyen, en tout cas, d'aller au quartier de l'équipage. Il y a même un objectif secondaire. Trouver le pistolet d'or du capitaine Marx. Mais comment on fait pour accéder au quartier de l'équipage ? Ce serait pas ça, là-bas ? Attendez, ce serait pas là-haut, là où on doit sauver les frérots ? Greenhouse. The bridge. Non, il n'y a pas le quartier de l'équipage. C'est pas ça, le quartier de l'équipage. Greenhouse. Ça, c'est la maison verte. On va quand même y aller pour vérifier, on sait jamais. Ah non, il faut le mot de passe. Attendez. Piratage 3. En vrai. Attendez, ingénieur. C'est pas là. C'est où piratage ? J'ai du mal, là. Piratage 3. Il me manque un neuromod. J'ai trop le seum. Je pense que, franchement, on va miser sur le piratage. Si on pouvait trouver le... Si on pouvait trouver le neuromod, là. Ah là là là, un petit neuromod, là. Bon. Quartier de l'équipage. Je dois être sacrément con. Lobby. Quartier de l'équipage. Objectif multiple. 50 mètres. Attends, me dis pas que... Me dis pas que c'est là ? Ah, mais c'est là. Il faut aller là. Ok. Ça doit être là-bas. Ok, donc on va revenir en arrière. Alors, ça tombe bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est de pire en pire, là. C'est de pire en pire. On n'a pas eu ça depuis un moment, quand même. Si je puis me permettre. Donc, ouais. Très chelou. Échantillon de tube by 7. Tout ça, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage aussi. Pièce détachée, ça dégage. Ça, je... Je garde, je garde. Tout ça, ça donne à manger. Enfin, ça donne de la santé, voilà. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Oh là là. Oh, j'aime pas du tout ce qui se passe. Ah oui, on va pouvoir refaire des munitions, peut-être. Ce serait pas mal, en vrai. S'il vous plaît. Absolument. Ah, des balles de 9mm. On va miser là-dessus. Parce que c'est vraiment ce que j'utilise le plus. En plus, c'est silencieux. Voilà, on va se mettre bien, les amis. 30 balles. 60 balles. Je peux plus en faire plus. Et donc, j'imagine que je peux pas non plus faire des cartouches de fusil à pompe. C'est quoi qui me manque ? C'est ça, les trucs oranges. Non, c'est les trucs rouges, là. C'est ça qui me manque, là. Et bon, les balles. C'est la même chose, il me manque ça. Et ça, comment je fais pour en avoir ? Hum... Hum... Ouais, faudrait que je... Bah, en fait, j'ai rien. J'ai rien de non utilisable. Tu vois, batterie de disjoncteur, mais j'en ai besoin, ça. C'est pour le pistolet disjoncteur étourdissant. Ah là là, bon, on va se contenter de... Ah, par contre, recharge glu, hein. Je peux pas non plus. C'est une sombre arnaque. C'est une sombre arnaque. T.E.G. Non, non, attendez, c'est pas là que je dois aller, là. T.E.G. Quartier de l'équipage ! Mais bordel ! C'est là que je dois aller. Euh... Donc, faut que je passe par le T.E.G. Mais attendez, mais non, mais c'est pas logique. T.E.G. Non, non, le T.E.G. ne communique pas avec le quartier d'équipage. Ok. Donc, c'est à cet étage-là, en tout cas. Bon, on va trouver, les amis, le quartier d'équipage. On va le trouver. Maintenant, j'ai compris comment ça marche. Maintenant que je commence, enfin, à comprendre le jeu, enfin, à comprendre... Et ça, ce qui est cool, c'est que ça demande du temps, d'ailleurs, de comprendre, mais... Que je comprends le... La carte ? Mais attendez, mais c'est tout bêtement ici. Crewquarters, mais... Putain ! C'est 20 fois que je passe par là, logique. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. C'est là, le quartier d'équipage. Maintenant, j'ai récupéré la carte d'accès, en plus, mais... Oh là 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 là. Merci, moi aussi, je suis ravi de te revoir. Là, j'ai tout récupéré sur lui. Fusier à pompe, pas de munitions, très bien. Allez, c'est parti. On y va ? On y va. Allez, hop, quartier d'équipage, messieurs et dames. Je compte sur vous, maximum de soutien. Je ne sais pas ce qui m'attend. Au secours. Les quartiers d'équipage permettent au personnel de profiter de nombreuses installations. Salle de fitness, cinéma et bar, tulipes jaunes. Putain, la classe. Ok, on a un... On a des... On est dans la merde. Voilà. Alors, quoique... Alors, on va utiliser le pistolet paralysant. Cabine de table. Combien ? Combien de corps vous avez, hein ? C'est grave badant. Je n'ai pas envie de leur faire de mal, c'est mes collègues. Inconscient. Pas le choix. Désolé. C'était la seule solution. Bon, ça, ça marche super bien sur les humains. Bon, ça marche super bien sur les humains. Le pistolet paralysant. Salle de repos, très bien. Donc là, il faut qu'on trouve des échantillons vocaux, je le rappelle. Est-ce que j'ai le plan ou pas ? Ouais, c'est bon, salle de repos. Et moi, je suis censé aller où, là ? Il y a plusieurs... Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Ok. On va voir déjà. Oh ! Joyeux anniversaire, papa. Oh non, c'est trop mignon. Hop, je transfère. Je transfère tout pour moi, c'est incroyable. Je suis un vrai rat. C'est horrible. Bonjour, papa. Joyeux anniversaire. J'ai un cadeau pour toi, mais tu pourras l'ouvrir que quand tu seras rentré parce que ta société a des règles trop nulles. Devine quoi ? J'ai enfin fait du trop avec l'Eda. C'était génial. Euh, quoi d'autre ? Oh, Ren a fait pipi sur tes bottes de cow-boy. Désolé. Tu me manques beaucoup. Faudrait que tu dises à Monsieur Yu que les enfants devraient être autorisés dans l'espace. Eh ben, je suppose que c'est tout pour l'instant. Je t'aime. Mouah. C'est horrible. Pour ceux qui ont regardé, bien sûr. Mince, comment ça s'appelle ? Le film dans l'espace, le film qui jure trois heures. Pourquoi je perds la tête ? Oh, la mouche, petite mouche, ton jeu d'été, ma main étourdie, la chassée. Ne suis-je pas une mouche comme toi ou tu n'es pas un homme comme moi ? Car je danse et voix chante jusqu'à ce qu'une main aveugle effleure mon aile. Si c'est vivre que de penser, si c'est avoir vigueur et respirer, et si c'est mourir que de ne plus penser. Alors je suis une mouche heureuse, que je vive ou que je meurs. C'est nul. Mais qui c'est qui parle ? Est-ce qu'il me voit le gars qui parle ou pas ? Mais comment ça s'appelle le film dans l'espace que j'ai vu cinq fois ? Interstellar. Merci, mon dieu. Mais putain, je perds la boule. Bref, ça m'a fait penser à Interstellar. C'est horrible. Bruce Cobb. Désolé pour toi. Oh, c'est horrible. C'est mes collègues. C'est mes collègues. Wesh. Tu peux pas m'attraper. Alors. Oh non. Oh les bâtards. Oh, c'est un film d'horreur. Wesh. 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 Ok. Quoi ? Mais... Non, pardon. Alors là, excusez-moi. Je n'ai absolument pas compris ce qui vient de se passer. Ok. On se retape le machin ? Oh non, la flemme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais bon, du coup, le gars qui parle dans le haut-parleur, il s'amuse avec moi. Il s'amuse clairement avec moi. Merde, je suis trop con. Nouvelle attitude psy, disponible. Pourquoi vous obéissez ? Vous pouvez pas lutter contre la voie de ma mort ? Combinaison ordre de majeur. Je crois qu'il y aura un peu. Eh, fous-moi la paix, gros. Je sais pas t'es qui. Je sais pas t'es qui. Vous continuez à en envoyer encore et encore jusqu'à ce qu'il y a. Stop. Je ne peux pas porter avec ce qui peut pas m'attraper. Rien. Voilà, toi t'es mort. Incroyable. Note. La forteresse des ogres. Ne pas oublier que les ogres aveugles peuvent appeler à l'aide avec leur gong. Ok. Ok. Cabine d'Abigail. Fatale. Assieds-toi, faut que je te parle. Feuille de personnage. Magnifique. Oh, j'ai réussi à me sauver là. Ok. Il y a des spirales en fait. Qui me font m'envoler. Vous pensez être capable de me tuer grâce à eux ? Non. Mais moi je veux tuer personne moi. Moi je veux tuer personne. Foutez-moi la paix. Ok. Oh la racaille. Oh la racaille de Shanghai. Petit imbécile. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je l'ai eu. Je crois il est mort. Pas sûr. Non. Là il est mort. Là il est mort. Moi je vais bientôt mourir aussi. C'est bon je me suis soigné. Heureusement on a augmenté la vie. Heureusement on a augmenté notre vie. Parce que sinon on aurait été vraiment dans le mal. Bon. En fait t'as vu. Ce qui est génial avec ce jeu c'est que. C'est même pas un sentiment. Mais dans tous les cas. Tu seras jamais safe. Tu seras jamais safe en fait dans ce jeu. Des fois tu crois que tu safe une zone c'est bon. Mais en fait pas du tout. Ok. Donc là c'est le début. Là il m'a bloqué. Je peux plus y aller. Je vais reprendre mon. Mon pistolet disjoncteur. Ok. Munition. Petite sauvegarde rapide. Ah. Merci bonsoir. Allez direction la cafétéria les amis. Très important le café évidemment. Le menu. C'est gigantesque. Et là on a. On a. Un petit problème. On a un peu plus de monde que prévu. Moi qui pensais qu'il n'y avait que des hommes. Pistolet d'or il est là bas. Là on peut monter des escaliers. Là bas on a un théâtre. Un itchistoïde. Je vais à plusieurs endroits en même temps. J'en profite. Là c'est le cinéma. Ok. C'est une zone radio active. On est sur Kino d'Air Toten. C'est incroyable. Vous avez la ref. Là tu sens qu'il va m'arriver une dinguerie. Non c'est bon il se passe rien. Attendez. Non je sais pas. On sait jamais. Et il vient le télépathe. C'est qui vient le télépathe. Alors attendez le télépathe. Juste. Statut. Données. Recherche. Télépathe. Faiblesse. Electricité. Explosion. IEM. Psychique. Ok. Alors mon ami. Je vais te faire un petit coup de pouvoir dans la figure. Tu vas rien comprendre. Alors déjà. IEM. D'accord. T'arrêtes. Eh on dirait la comère du village tu sais. C'est effrayant. Voilà. Je m'attendais à rien. Je suis quand même déçu. Ah. Mais à quelle heure. Il va se détendre. Il va se détendre là le petit filou là. Oh j'ai plus assez de psy. Attends. Je peux recharger les psy ou pas ? Non je peux pas. Putain. Pourquoi ? Émetteur onde zéro. Impeccable. Ça ne sert à rien. C'est un vrai bonheur. Alors là il est bugué j'ai l'impression. Donc j'en profite. Je n'ai plus de munitions. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Voilà. Je ne sais pas. Je tente des trucs. Ouais d'accord. Je peux avoir des munitions ou ? Oh putain. Oh non. Ah ! Non mais là c'est trop là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Oh qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait messieurs dames ? Je ne sais pas. J'ai créé des monstres. J'ai créé des putains de monstres. Je me chie dessus. Voilà. Il me faut que je me restaure là. Il faut que je me restaure. Mais pas qu'il de secours là. Les trucs à manger là. Ça c'est bien des frites. Voilà. Je ne récupère pas des points psy là. En vrai. Non ça ne récupère pas de points psy ce que je viens de faire. Superbe. J'adore ce jeu. En vrai j'ai assez là non ? Ah non. Je n'ai pas assez. Oh putain. Il y a lui qui se rajoute dans le... Regina Sellers. Mais les gars. Les gars. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? En vrai je pourrais jouer avec le nid. Le nid. Il pourrait tout faire exploser en vrai. Eh en vrai. Ok. Ça ne va servir à rien. Ah si. Oh non. Ok donc j'ai libéré les machins là. Je suis trop con. Oh je voulais les attirer vers le télépathe. Putain. Il y en a encore un là. Attendez. Va là bas. Voilà va là bas. Il arrive même pas. Putain. Bon comment je fais là pour le... Ah. Ah. Voilà qui est fort ennuyeux. Voilà qui est fort ennuyeux. Bon ça va où là bas. En vrai. Parce que s'il y a des munitions. Je prends. Euh. Oh. Hop. Reste ici toi. Panneau d'accès maintenance. J'aime bien. J'aime bien. Cannon glu. Ça je prends. Ok. Ah ça me fait un accès ici. Donc là où on était tout à l'heure. Où c'est bloqué maintenant. Très bien. Ça peut servir. Pour fuir. Ok. Ah ouais. Alors attends. Voilà. Il y en a encore. Voilà. C'est une blague. Alors. 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 Je sais pas. A quelle heure t'es venu. Je sais pas. A quelle heure t'es venu mon gars. Ouh. Mais vas-y. Viens mon grand. Non tu veux pas. C'est toi qui vois. Très sympa ce film. Il y a rien à faire ici. Putain. Ah ouais. Mais en plus il m'a mis du feu et tout. Il sort d'où lui ? Putain mais ils sont tous en train de délirer là. Va dans le feu toi. Va dans le feu non. Et voilà il est mort. Ça y est il est mort. Il est mort. C'est incroyable. En fait c'est un jeu de patience aussi. C'est un jeu de patience aussi. C'est un jeu de patience. Il est mort où ? J'aurais bien aimé récupérer son loot. Là. Indigo Lake. Inconscient. Voilà. Je préfère les achever. Je préfère les achever. Parce que en vrai. Ils vont se réveiller. Ils vont me faire la misère. On va s'occuper de lui aussi. Ça peut être pas mal. Alors attendez. Ça se passe bien en vrai. Voilà. Je sais pas où il est. J'ai pas compris où il est allé. Ok. Tu vas rien faire du tout mec. Voilà. Oh il y a plein de trucs. Nouvelle carte d'accès. Oh magnifique. Ça je prends. Ok. Oh c'est chaud. Vas-y sauvegarde. Là c'est pas le moment où il faut déconner. Donc j'ai une nouvelle carte d'accès. Pharmacie sécurisée. On a un accès ici donc. Avec un recycleur. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Je suis désolé encore une fois. Durant toute cette aventure. Je vais pas être le plus. Voilà. Je suis pas le plus fun. Je crie beaucoup. Voilà. Et je fais pas beaucoup de blagues. Mais je me chie dessus. Et je suis concentré. A fond les ballons. Voilà. Modificateur d'armes. On a une note avec un code. 23-34. Ça pourra servir. Ok. Des dessins. C'est mignon. Matériaux synthétiques. J'ai un nouveau code. Comme dit. Ça c'est pas mal. Modificateur d'armes. Du coup. Hop. On va l'utiliser pour peut-être le canon glu. Ça peut être pas mal. Vitesse de rechargement. Stabilité. Je vais voir un petit coup de café. Si ça vous dérange pas avant qu'il soit froid. Voilà. Comme ça au moins. Je suis full focus. C'est gigantesque. Ah c'est une belle salle. Salle de concert tout. Oh ça régale. Attends il y a un café là aussi. Je prends moi. Tout ce qui est café je prends moi. Dans la vraie vie. Dans le jeu. Partout. Pardon. Je vois rien. Au secours. Ok viens là. Viens là. Hop. Hop. Tu vas faire quoi ? Euh. Un cadavre derrière peut-être. Même pas. Voilà. Voilà. Boire pour oublier c'est important. Je vais tout mettre dans les vapes en faisant ça en vrai non ? Lavabo. Tireuse. Voilà. Comme ça on restaure notre santé. Comme il faut. Et là. Je ne peux pas. Dommage. Il y a un fantôme a priori. L'horizon neural. Mallette. Guy Jameson. Power control terminal. Mais pourquoi je ne peux pas y aller là ? Il y a des bugs les gars. Je ne peux pas y aller. Déjà dans le dernier épisode on avait ce bug. Ah ça y est. Ok. J'imagine que. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'allumer le. Je viens d'allumer le. Le disjoncteur. Je suis sûr que ça a ouvert toutes les portes. Que je ne voulais pas que ça ouvre. Oh par contre c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Bon on a plein de trucs là. A faire encore et encore. Déjà dans un premier temps ici. Qu'on n'a pas pu encore aller. Pourquoi j'ai récupéré ça ? Je ne sais pas. Je l'ai déjà. Puff puff puff. Bon toi tu es inconscient. Si vous soyez, fuyez. Qu'il n'y a pas de nourriture ici. Sauf vous. Si vous contrôlez encore votre cerveau, c'est bon signe. Parce que les autres ici, non. Tirez avant qu'ils approchent. Ce sont des pantins. Des bombes. Leur maître est proche. Tuez les bêtes. Les pantins ou les deux. Mais tuez-les. Avant qu'eux ne vous tuent. Quand les pantins ne seront plus là, alors peut-être qu'on parlera. Ça ressemble beaucoup à une arène tout ça. Je dis ça, je dis rien. Mais ça ressemble beaucoup à une arène. Putain mais j'ai récupéré plein de cartes. Ça l'ouvre. Il me surveille le gars. Je ne sais pas c'est qui mais... Ça ressemble beaucoup à une arène. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose que je les tue ou pas. C'est quoi, je vais l'épargner, elle. Ça c'est un cadavre. Survivant. Oh ! Il y a un survivant ? Vraiment là ? Eh bien, Docteur Morganyu, quel plaisir de vous revoir après tout ce temps de ré-preparer. Ah ! Votre combinaison. Il y a quoi sur votre étiquette ? C'est... You ? M.U. ? M.U. ? Vous avez tué la bête vous-même ? Si vous voulez entrer, être en sécurité, allez chercher quelque chose qui est à moi. Tenez, la clé. Pour ma chambre. Allez chercher ma récompense. C'est... C'est important pour moi. Ensuite, peut-être qu'on parlera. Ah ouais ? Mais le cuistot... Chef. Ok. Très bien. Attendez. Ok, voilà. C'était juste pour vérifier ma théorie. Donc je ne pense pas que ce soit une simulation. On est bel et bien dans l'espace. Ok. Tu veux que j'aille dans ta chambre, mon copain ? Cabine de Daniel, cabine d'Abigail, pistolet d'or, chambre du cuistot et objectif multiple. Bon, de toute façon, là on est dans la quête principale actuellement. Donc, tout est à faire ici. C'est impeccable. Ils sont tous inconscients. Les pauvres. En fait, je m'en veux de les avoir achevés, les autres. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il n'y avait pas besoin de les s'achever. Je suis désolé, je ne savais pas. Bon alors, il faudra peut-être que je les achève quand même. Parce que ça peut se retourner contre moi en vrai. Oh, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas. Allez, on se balade un peu dans le resto. Oh là 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 là. C'est malheureux. Bon là, on retrouve plein de survivants. Enfin, non, pas de survivants, mais on retrouve plein d'équipages. Appétissant. Bon, mais tu sens que tout ça, voilà, tout est survenu d'un coup, n'empêche. Toutes ces histoires. Là, si j'ouvre la carte, on est d'accord que j'ai tout fouillé là. J'ai tout fouillé de la cafétaria. Pas du tout. Pas du tout. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Qu'est-ce que je n'ai pas fouillé là ? Là, je monte. Ah non, mais là, c'est là où il y avait le... Là, il y a le cuistot. Je ne peux pas encore y aller. Ok. C'est là où il y a le cuistot. Très bien. Pour le moment, ce n'est pas possible. Ok. Oh mince, je ne t'avais pas vu, toi. Je ne t'avais pas vu. On va casser parce que on ne sait jamais que des fois... Oh non, bichette. Oh non, bichette, je vais abréger tes souffrances. Ce sera mieux pour toi, ne t'inquiète pas. Ne fais pas de bruit. Voilà. Tu vois, je n'ai pas besoin de l'achever. Elle est inconsciente. Je n'ai pas besoin de l'achever en vrai. De toute façon, elle ne m'a pas fait de mal. Elle ne m'a pas fait de mal, il n'y a pas de raison. Là, il faut un code. Il faut un code pour quoi ? Exécutive Suites. Et ça, c'est pour descendre. Donc le code, on l'a. Donc on peut le rentrer. 23, 34. Ok. On verra ça après. Ah, 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 ah. Conciergerie. E-mail. Aidez-moi, quelqu'un essaye d'entrer dans cette pièce. Je n'ai nulle part où me cacher, vite. C'est une blague. Mes quartiers n'ont pas de vue sur l'espace. Il n'y a même pas une fenêtre. A votre avis, que recherche un visiteur dans une station spatiale ? Vous avez sans doute une meilleure option pour Argenteno, pero. Je ne sais pas pourquoi un sopsi n'a l'appelé 20 pétillants, mais je peux vous assurer que cette prise de chien apportée par le concierge n'y ressemble même pas de loin. Je l'ai vidé dans les toilettes. Oh, elle est riche. Oh, nouveau code de la salle de sport. 5115. Très bien. Bon, là, c'est le bureau. Je ne connais pas. On va craquer. On est des cracks de l'informatique. Hop. Oh, dommage. Parce que je n'étais pas trop mal, là, mon pêche. Sur ce digicode. Bonjour, LIA, Massy, gant de baseball. Très bien. J'ai stressé. Je me suis verrouillé. J'ai entendu ce son. Je n'ai pas aimé. Neuromod, let's go ! Modificateur d'armes. Plan de fabrication de kit de secours. Cartouche de fusilat-pompe. Ça régale. Pourquoi il y a ce bruit strident, là ? J'adore comment on peut interagir avec tout. Là, on a pas mal de neuromod. Et messieurs, dames, souvenez-vous, c'était pourquoi qu'on voulait neuromod. C'était, eh bien, pour le piratage 3. On le prend direct. On va pouvoir retourner après dans l'arbatium aussi, là, pour voir, pour sauver les autres. Équipage utilitaire. Carte de la zone. Ça y est. Oh, putain. Oh, mince. Elle est magnifique, cette salle de vie. Donc, la cuisine, voilà. Donc, on ne peut pas encore y aller. On est actuellement là. La conciergerie. On a un médicentre juste derrière. La salle de repos. Donc, là, c'est l'entrée. Salle de repos, c'est fait. Donc, là, maintenant, on a tout ça à explorer. Cabine d'équipage. Donc, c'est là qu'on a toutes les chambres qu'on va visiter. Ensuite, si je monte au niveau 2. Où est l'ascenseur ? À nulle part. Caféteria. Donc, on y était. Cinéma, salle de repos, on a tout vu. Salle de fitness. Ok. Donc, il y a un escalier. C'est l'escalier des vestiaires, ici. Très bien. Et tout en haut, niveau 3, c'est l'ascenseur suite de la direction. Ok. Donc, on va continuer, évidemment, ici, pour le moment. Je trouve que c'est beaucoup mieux amené maintenant qu'avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas des sautes électriques. La station est juste blessée. Continuez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est mieux amené maintenant. C'est plus malin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est plus réfléchi, je trouve. Ah, là, c'est le truc de fitness. Donc, là, j'ai le code. Mais là, il m'a l'air un peu énervé pour le moment. Ça, je ne peux pas porter. C'est dommage. Là, c'est pareil. Je n'ai pas la carte. Là, j'ai la carte. Let's go. Ok. Le cycle de distorsion. Je verrouille derrière. Très important de verrouiller derrière soi, messieurs, dames. Des balles de 9 mm. Merci, mon gars. Là, on a le code. Jadamarks. 50 de 16. Même pas besoin de craquer. Le fameux pistolet d'or d'Artemis. Légendaire, messieurs, dames. Alors ça, je ne m'attendais à rien. Et je ne suis pas déçu. Alors, je vais jeter... Comment je jette ça ? Jeter. Voilà. Et je vais prendre à la place... Le pistolet d'or. Absolument magnifique. Qui demande également, visiblement, les mêmes balles de pistolet. J'ai l'impression. Même pas. 17. Non, c'est même... Si, si, 17. Si, si, c'est les mêmes balles de pistolet. C'est du 9 mm. Du coup, la vraie question, est-ce qu'il y a une différence ? Puissance de feu, 10, 15. Si on compare... Ah oui ! 9, 17. 10, 15. 65, 60, 20 mètres, 15... Non, mon pistolet est meilleur. Mon pistolet, désolé, mais mon pistolet est bel et bien meilleur actuellement. Et en plus, il a un silencieux, alors que lui, il n'a pas de silencieux. Mon pistolet est meilleur pour le moment. Navré de vous l'annoncer. Bon, ben voilà. On a pu un petit peu voir. Je vais garder le pistolet disjoncteur dans la main. On va continuer nos péripéties, nos aventures. Je me chie dessus. Est-ce que c'est bon pour vous ? Malette. E-mail. Salutations, docteur Kelskrup. Malheureusement, nous n'aurons pas de poire en conserve avant l'arrivée de la prochaine navette. Comme toujours, Elliot les marquera du sigle EDM. Programmez-les. Programmez quoi ? Le déjà vu est revenu. Le retracer sera plus difficile cette fois. Ah, une histoire d'effacer la mémoire. Wesh. Et heureusement que j'ai fermé la porte. C'est quoi comme... C'est quoi comme créature, là ? J'ai bien fait de m'enfermer derrière. Leur à typhon, plantes de fabrication, d'hypopsies. Non, tu rigoles. Je peux fabriquer les trucs de psy maintenant. Let's go. Ah, il a entendu du bruit, il n'a pas aimé. Hop, là, un petit mélange végétarien. C'est exceptionnel. Oh, ça régale. Ça régale. Bon, lui, on va lui fumer la figure. Est-ce que vous êtes prêts ? Parce que là, il attend devant la porte. Ah ouais. Ah ouais, mais là, je ne peux pas sortir, en fait. Il faudrait me laisser sortir, mon copain. Ce serait sympa. Ça y est. Et voilà. Mon super pouvoir n'a pas marché, comme vous pouvez le constater. Et ce sont les mêmes balles, ouais, de pistolet. Putain, chier. Bon. Voilà. Fais pas chier. Pas le temps pour tes conneries. Échantillon de tube à EPC. Ça, je prends. Ça, je ne sais toujours pas comment casser. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bonjour. Sympa, ça. Qu'avons-nous là ? L'horizon ne râle. Très bien. Erreur. Ça tombe bien, je peux craquer. Il n'y aura plus d'erreur. T'inquiète. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kouz. Hop. Ça régale. Oh, non. Oh, c'est trop dur. Non. Vite. Oh, la vache. Ça fout la pression. Et nous avons un email. Dr. Higouet. J'ai transmis vos demandes précédentes. Nous allons voir ce que nous pouvons faire, mais je ne vous promets rien. Par rapport à quoi ? Suite à ma demande précédente, je me demandais s'il y a eu du nouveau concernant la visite de Gustave Leitner. Sera-t-il possible d'avoir une copie de son itinéraire ? Ah. Et ça va être ça. Transférer le dossier. Plan de fabrication. Hypopsy. Eh bon, on va le savoir, ça. Que je sais maintenant les fabriquer, c'est parfait. C'est parfait. Pistolet critique. Neuromode. Vodka. Alors, attendez. J'ai une nouvelle puce. Réduit le temps de rechargement des pouvoirs psy. C'est pas mal. Ah non, c'est pas ça qui est nouveau. Pardon. Pistolet critique. Augmente les chances de coups critiques avec les pistolets. Ouais. Et comment je fais pour avoir plus de place en vrai ? Comment je fais pour avoir plus de place ? Euh, pour terminer un scan. Bah en vrai, j'en ai plus besoin de ça. Réduit le temps de rechargement des pouvoirs psy. Ça, j'aime bien. Réduit le coup initial en point psy. Des pouvoirs de transformation. Hein ? Bon, bref. J'avoue, je sais pas trop. Euh, je suis bourré. J'ai trop vu. Chambre du cuistot, c'est juste ici, je crois, non ? Hop là. C'est ici, bien sûr. Encyclopédie de la science. Je verrouille. Oh. Des tomates. C'est bon ça ? Des tomates. Des bananes. Oh là là, j'adore les bananes. Superbe. Bon, c'est quoi ta surprise là ? Oh, un transcribant. Qu'est-ce que vous lui avez fait, Mitchell ? On dirait une pub pour les Chocoblurps. Bah, pour moi, c'est une légère amélioration. C'est juste le séquenceur de conversation de l'opérateur. Je les trouve tellement lugubres d'habitude. Vous savez combien de protocoles de sécurité vous avez en frein ? Morgan m'a dit que je pouvais. J'ai même bénéficié de son aide. Je suis l'opérateur Raclette, Madame Chaud. Nom d'une pipe, vous auriez bien besoin d'un bon petit pudding à la bataille. Euh, Raclette, on t'a pas demandé ton avis. Veuillez m'excuser, chef. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Incroyable, là. Des échos au creux de la main. Localisation d'échantillons vocaux terminés à 10%. Ah, pas mal ! On avance aussi là-dessus. J'ai reçu un SOS d'un certain Kirk Rémeur. J'allais le mener en sécurité, mais on a été coupé. Il a dit qu'il se trouvait près des modules d'évacuation du système de support de vie. Eh bien, appelez le chef Chaud dans le stockage. Je ne suis pas ingénieur réseau, moi. Mais c'est vous, son superviseur. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe ici, ma petite dame ? L'une de mes zones de fret a été dévastée et plusieurs de mes hommes manquent à l'appel. Dites-moi qu'il y a une équipe médicale en route. Je suis désolée, j'en sais rien. Mais je peux faire passer votre message au docteur Devries ? Bon sang, je dois y aller. Ici le capitaine Jada Marks. Je tiens à expliquer pour la postérité ma décision concernant le sort de la navette Advent. Je suis incapable de déterminer avec certitude si l'Advent est parti avant d'être contaminé par les créatures ayant actuellement envahi Talos One. Si l'on en croit les données de télémétrie, l'Advent a quitté la station environ 30 minutes avant le premier incident rapporté par la sécurité. 30 minutes. C'est dans le cadre de cette minuscule fenêtre d'incertitude que je dois décider de faire exploser à distance ou non la navette et ses cinq passagers. Elle pourrait très bien conduire un chargement complet de mimique tout droit sur Terre. Ou non ? Capitaine, il est visiblement temps d'utiliser ce pistolet d'or. Il ne... Ah mais tout ça on avait entendu. Tout ça on avait entendu et c'est justement cette fameuse navette qu'on a explosée, souvenez-vous les amis. Bien. Eh bah les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Donc dans le prochain on va pouvoir récupérer la récompense Tok Chef. C'est une vanne, c'est juste ça qu'on vient récupérer. Et on va voir son ordinateur tant qu'on y est. Et puis on va continuer l'aventure, on va voir ce qui va nous attendre. Mais je préfère m'arrêter là. Déjà pour un petit peu faire le suspense, pour le plaisir de se retrouver demain en 16h pour la suite de cette incroyable aventure. Mais aussi parce que je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'il va nous arriver des dingueries lorsque je vais déclencher cette récompense ou cet ordinateur. J'en suis persuadé. Voilà je commence à capter maintenant un petit peu le scriptage du jeu n'est-ce pas ? Donc c'est plutôt pas mal. Bref n'oubliez pas le like, j'espère que vous avez kiffé le commentaire qui fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz